Le célibataire, qui a recours à la gestation pour autrui afin d'avoir un enfant, a annoncé une mauvaise nouvelle concernant le début de la grossesse de sa mère porteuse. Bientôt un an déjà que Mathieu Sechin l'a annoncé, je vais avoir un bébé solo. Un projet que l'éleveur de taureau avait entrepris bien avant sa participation à l'amour et dans le pré et qui s'apprête à se concrétiser. L'émission de M6 lui a réussi puisque le célibataire avait trouvé sa moitié en la personne d'Alexandré. A2, les amoureux ont relancé les démarches de GPA, gestation pour autrui, que l'opétit encadragénaire poursuit désormais seul, en raison de sa séparation avec le jeune homme de 27 ans, l'année dernière. Le parcours, lui, devient particulièrement long.Mathieu Sechin, bientôt papa, quelles sont les complications qu'il rencontre ? Ces derniers mois, plusieurs obstacles se sont dressés sur le chemin du Camarguet, avec en première ligne sa maladie génétique et incurable. Déterminé à réaliser son rêve de paternité, l'homme qui vit avec une épée d'amoclès au-dessus de la tête ne s'arrête pas pour autant de vivres. Sa vie a d'ailleurs pris une nouvelle direction récemment car la grossesse va enfin débuter. Mais, là encore, tout n'est pas si simple. Alors qu'un transfert d'embryons devait se produire il y a une semaine, la mère porteuse n'était pas tout à fait prête à le recevoir. L'ex-candidat avouait en effet dans sa story Instagram ce vendredi 25 août, « Je n'ai pas trop donné de nouvelles parce que le 15 août, dernier, lorsque ma porteuse de vie est allée à la clinique, son endomètre n'était pas assez épais, donc le transfert n'a pas pu avoir lieu. » Un second passage avait donc été planifié. Mathieu Sechin, cette date qui pourrait être déterminante pour le début de la grossesse La femme en question avait rendez-vous à nouveau hier, vendredi 25 août, le but étant de savoir si son endomètre pourra accueillir un embryon de 5 jours. Malheureusement, la tentative a échoué. Il y avait eu un premier échec le 15 août, et hier, finalement, ça ne s'est pas fait non plus. Quelle montagne russe émotionnelle ! Prochain rendez-vous, le 31 août, voilà, c'est simplement contenté d'indiquer le principal concerné qui, de son propre aveu, traverse une période pas évidente. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !